Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Modern Guitar, je m'appelle Maxime. Ensemble, dans cette vidéo, on va voir pourquoi vous ne comprenez rien aux modes. Vous ne comprenez rien aux modes parce qu'on vous répète sans cesse durant votre apprentissage que les modes sont les modes de la gamme majeure. Et on s'est tous fait la réflexion à un moment donné en se disant « Bon bah grosso modo en fait ça sert à rien que je les apprenne parce que ça reste une gamme majeure. » Alors je vais vous le dire clairement dans cette vidéo, il est inexact de dire que ce que l'on appelle communément les modes sont « Deux points ouvrés les guillemets » Alors déjà, il faut s'entendre sur le vocabulaire, on trouve différentes appellations pour désigner ce qu'on appelle les modes. Comme les modes grecs, les modes anciens, les modes ecclésiastiques, les modes diatoniques ou encore, comme je l'ai dit, les modes de la gamme majeure. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, cette dernière appellation est inexacte et on va voir pourquoi. Alors on entend souvent dire que le fondement de la musique tonale, c'est la gamme majeure. « All music theory is compared to the major scale. It's the most fundamental of all scales. » Alors oui, mais en fait non. Pourquoi ? Parce que le véritable fondement de la musique occidentale, c'est ce qu'on appelle l'échelle diatonique. Avant de vous expliquer ça plus en détail, il convient de revenir sur la définition de trois termes qu'on a souvent tendance à confondre. Ces trois termes sont dans l'ordre, l'échelle, le mode et la gamme. Alors ce que l'on appelle une échelle, c'est tout simplement l'agencement de notes suivant un intervalle donné. Et c'est très important, sans aucune hiérarchie entre toutes ces notes. Il faut voir ça en fait tout simplement comme un réservoir de notes que l'on a agencées en fonction d'un intervalle que l'on a défini au préalable. Et ça, je vais y revenir quand je vais détailler un peu plus ce qu'est l'échelle diatonique. Ensuite, on a le mode. Le mode, c'est la répartition des tons et des demi-tons au sein d'une octave. Tout simplement ce que j'appelle le squelette intervallique. On a des tons et des demi-tons et au sein d'une octave, il s'agit en fait de les répartir d'une certaine manière. Et ça, ça nous donne un mode. Ensuite, on a la gamme. Et la gamme, c'est tout simplement l'application du squelette intervallique à partir d'une hauteur donnée, à partir d'une note donnée. Par exemple, la gamme de Do majeur, c'est l'application du mode majeur, le squelette intervallique qui constitue le mode majeur, à partir de la note Do. Alors maintenant, qu'est-ce que l'échelle diatonique ? L'échelle diatonique, vous la connaissez également sous le nom de cycle des quintes. L'échelle diatonique, c'est une échelle qui organise les sons en fonction de l'intervalle de quintes. Alors, on peut se représenter cette échelle diatonique sous la forme d'un cercle, comme vous l'avez à l'image, et que vous avez sans doute l'habitude de voir, ce qu'on appelle le cycle des quintes, où l'on voit que les notes sont agencées par un intervalle de quintes. Encore une fois, je vous le rappelle, ici, il n'y a strictement aucune hiérarchie entre toutes ces notes. Il n'y a pas de centre tonal, il n'y a pas de priorité donnée à l'une ou l'autre des notes. Mais on peut aussi se représenter cette échelle diatonique de manière linéaire. Ce que vous avez à l'écran, c'est exactement la même chose. Et ici, vous avez un segment heptatonique. Donc, heptatonique, c'est cette note. Vous avez un segment de cette note de cette échelle diatonique. Et ici, on a ce que l'on nomme le segment dit naturel de l'échelle diatonique. Pourquoi naturel ? Parce qu'on a ici que des notes dites naturelles, c'est-à-dire sans dièse ni bémol. Et vous voyez ici, très simplement, que si l'on continue cette échelle à partir du si, et que, donc, on empile de nouveau des quintes, eh bien, je vais progressivement vers la partie de l'échelle qui comporte les dièses. Tiens, après le si, si je monte encore d'une quinte, j'arrive sur fa dièse, fa dièse, je monte encore d'une quinte, j'arrive sur do dièse, etc. Donc là, on va dire qu'on parcourt l'échelle diatonique vers les dièses. Et à l'inverse, si à partir de mon segment naturel, je vais sur la gauche, donc je descends d'une quinte à partir de fa, eh bien, je vais vers les bémols, j'arrive sur si bémol, mi bémol, la bémol, etc. Alors ça, c'est très utile pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les armures sur les partitions, pourquoi on a des dièses à la clé et des bémols à la clé en fonction de différentes tonalités. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, en tout cas, c'est dans mes idées. Bon alors, maintenant, vous allez me dire c'est bien joli tout ça, mais quel est le rapport avec les modes ? Eh bien, le rapport avec les modes, c'est que les modes, qu'on nomme diatoniques pour une certaine raison, c'est qu'ils sont issus de cette échelle diatonique, cette échelle par quinte. Et on va voir comment on peut déduire ces modes à partir de cette échelle. Si l'on prend le segment dit naturel de l'échelle diatonique, Fa, Do, Sol, Ré, La, Missi, on voit que du fait de l'agencement par quinte, eh bien, toutes ces notes sont disposées bien au-delà du registre d'une octave. Donc quand on va prendre ces notes et les remettre au sein d'une octave, eh bien, ça va nous donner une certaine répartition, disposition de ton et demi-ton. Et je vous le rappelle, c'est ça qu'on appelle le mode. C'est le squelette intervallique que l'on a en réagençant au sein d'une octave les tons et demi-ton à partir de l'échelle diatonique. Donc par exemple ici, si je veux réagencer les notes de mon segment naturel au sein d'une octave, par exemple à partir du Fa, je vais avoir la succession suivante. Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi et revenir au Fa. Et ça, ça va me donner une certaine répartition de ton et de demi-ton. En l'occurrence, je vais avoir un ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, et un demi-ton. Donc ce squelette intervallique ainsi obtenu va me définir un mode. Et ce mode, en l'occurrence, c'est le mode que l'on a appelé et le mode lydien. Alors au niveau des noms que l'on a donné à ces modes, eh bien, on leur a... il y a différentes appellations, en tout cas deux principales, soit l'utilisation de la terminologie grecque. Alors cette terminologie grecque qui a été donnée à chaque mode n'a en fait absolument rien à voir avec ce qu'étaient véritablement les modes de la musique de la Grèce antique. Mais on peut aussi les nommer en fonction des notes du segment naturel. Donc dans ces cas-là, on va parler de mode de Fa, mode de Do, mode de Sol, mode de Ré, mode de La, mode de Mi et mode de Si. Donc ça, ça nous détermine en fait ce que je disais précédemment, le squelette intervallique du mode. Donc par exemple, si je veux un mode de... je sais pas... La mixolydien par exemple, et bien je peux le nommer tout simplement La mixolydien, mais je pourrais tout autant le nommer mode de Sol sur La. A vous de voir ce que vous préférez, de toute manière au final, l'important c'est d'être d'accord sur le mode employé. Donc on voit qu'à partir du segment naturel de l'échelle diatonique, on peut engendrer 7 dispositions intervalliques différentes. Ce qui nous donne donc 7 modes différents. Dès lors, on s'aperçoit que le mode majeur, ou encore le mode dit ionien, n'est que l'une des 7 interprétations modales possibles d'un segment de 7 notes de notre échelle diatonique. Alors pourquoi donc s'être focalisé sur la gamme majeure, au point de dire que les modes sont les modes issus de la gamme majeure ? Eh bien tout simplement parce que grosso modo, ça fait 4 siècles que la musique fait, en tout cas la musique occidentale, fait entendre une organisation tonale qui se focalise sur l'étroite relation qu'il y a entre la gamme majeure et la gamme mineure sur une harmonie fonctionnelle. Alors une harmonie fonctionnelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien tout simplement que les accords de ma progression harmonique remplissent une fonction bien spécifique en fonction de la tonalité dans laquelle ils s'inscrivent. Par exemple, si je prends la progression suivante, DO, FA, SOL et DO, je suis dans une tonalité de DO majeure. Le DO majeure, mon accord de DO majeure, c'est la tonique, le premier degré. L'accord de FA majeure, c'est le quatrième degré, il remplit la fonction de sous-dominante. Le SOL remplit, quant à lui, la fonction du cinquième degré qui est une fonction de dominante, qui appelle une résolution sur le premier degré de la tonalité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que la pratique musicale se fonde sur cette gamme majeure et gamme mineure et cette harmonie fonctionnelle, eh bien avant, on avait une autre organisation musicale qui était beaucoup plus modale. Et ce changement de paradigme, historiquement, on l'établit à peu près aux alentours de 1600. Avant ça, dans la musique de la Renaissance ou du Moyen Âge, eh bien, on avait une écriture qui était beaucoup plus linéaire, horizontale, et qui était fondée sur l'utilisation des modes. Et en fonction de l'époque, eh bien, le mode majeur n'était pas le mode principalement utilisé. Juste une précision, l'emploi des modes dans la période médiévale est quand même légèrement différent de ce que l'on peut faire aujourd'hui dans notre période contemporaine. Donc en tout cas, on se rend compte que, comme j'ai dit précédemment, le mode majeur, le mode ionien n'était pas franchement très utilisé. Et d'ailleurs, vous-même, si vous voulez sonner un peu, en tout cas construire une mélodie du type chant grégorien, ça va beaucoup mieux sonner si vous utilisez, par exemple, le mode dorien. Un exemple très fameux, c'est la mélodie du « Dies Irae ». Ou alors, un autre exemple, ce chant qui s'intitule « Osana Filio David » qui est chanté sur un mode de sol, donc un mode mixolidien. « Osana Filio David » « Benito Suivenit » « In Omni Meloni » Donc j'espère vous avoir clairement montré qu'il est théoriquement faux de dire que les modes, en tout cas, quand on parle des modes diatoniques, que ces modes sont les modes de la gamme majeure. Et l'on voit qu'il serait tout aussi justifié et tout aussi logique de dire, par exemple, que finalement, la gamme majeure n'est que l'un des sept modes issus du, je sais pas, du mode lydien, par exemple. Attends, mais il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça ? Eh bien oui, il s'agit d'un compositeur et pianiste de jazz qui s'appelle George Russell qui est mort en 2009 et qui a écrit un traité musical qui s'intitule, alors je vais prendre mon plus bel accent anglais pour le dire, « The Lydian Chromatic Concept of Tunnel Organization ». « The Lydian Chromatic Concept of Tunnel Organization ». Ouvrage dans lequel il tire précisément tous les modes d'un mode initial qui est le mode lydien. Alors je vais pas rentrer davantage dans les détails, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur Internet et si jamais, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus. Voilà qui clôt la première vidéo consacrée au mode. Oui, première vidéo parce qu'il y en aura d'autres qui vont suivre et notamment je ferai une vidéo où on va s'intéresser davantage au fameux squelette intervallique, à cette répartition de tons et des demi-tons qui donnent les couleurs spécifiques à chaque mode. Je ferai aussi probablement une vidéo dans laquelle je détaillerai un peu des progressions harmoniques typiques liées à chaque mode et je donnerai comme ça quelques exemples qui existent dans le répertoire pop et rock. Et puis, peut-être que je ferai aussi une vidéo spéciale consacrée au mode locrien et un peu le mal-aimé, le vilain petit canard de la famille des modes. En attendant, comme toujours, si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, pour me soutenir, c'est tout simple, il vous suffit de vous abonner, de cliquer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site moderneguitareonline.com où vous pouvez retrouver toutes les ressources gratuites de mes vidéos. Voilà, moi je vous dis à bientôt et d'ici là, faites de la musique avec des modes. et d'ici là, faites de la musique Merci. Sous-titrage FR ?